Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de formation intitulé le B.A.B.A. de l'urbanisme qui se compose de plusieurs modules. Ce qu'on vous propose sur ce mois de novembre et décembre, c'est de participer, d'assister à trois formations. Une formation d'introduction aux documents d'urbanisme, une formation d'introduction à l'urbanisme de projet et une formation d'introduction aux outils juridiques de la maîtrise foncière. Il y aura plusieurs temps sur ces webinaires, donc des temps live comme le temps de ce soir, une session qui est complète ce soir, une le 17 novembre également, une session le 24 et le 26 novembre pour l'urbanisme de projet et des sessions le 1er et le 10 décembre sur les outils juridiques de la maîtrise foncière. Ce qu'on vous propose également, parce qu'on a souhaité faire des présentations qui soient assez synthétiques, c'est de pouvoir approfondir ces sujets sur des modules détaillés, là où vous aurez les interventions de chacune des personnes que vous entendrez ce soir de manière beaucoup plus approfondie. Ces éléments, ils sont visibles sur la page GoToStage qui vous a été envoyé avec le lien d'accès à ce webinaire. Le déroulé du webinaire, ce sera le suivant, c'est le conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement qui va commencer la présentation avec 10 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions réponses. N'hésitez pas à travers la boîte d'échanges à poser vos questions pour qu'on puisse après y répondre. Il y aura ensuite une intervention de la DDT, une intervention de 10 minutes de la DDT avec des questions et des réponses et une intervention de l'agence d'urbanisme de la région grenoblaire de 10 minutes avec ensuite questions réponses. Et à la fin, ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions à l'ensemble des intervenants. On y répondra avec plaisir. Maintenant, nous allons passer à la présentation des différents intervenants. Alors, je vais présenter la structure qui est le conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement. Moi, je m'appelle Thibaut Boularan, je suis chargé de mission dans cette structure et on va intervenir à deux sur cette partie avec Claire Bonneton, que je laisse se présenter. Alors, le conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de l'ISER, c'est un organisme indépendant départemental au statut associatif créé par la loi de 1977 sur l'architecture et qui a quatre missions. Une mission de conseil et collectivité sur des projets d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Une mission de conseil des particuliers grâce à un réseau d'architectes conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire que les pétitionnaires peuvent consulter gratuitement. Une mission de formation à direction des élus, comme c'est ce que nous faisons ce soir. Et une mission d'information et de sensibilisation avec des expositions, différentes communications pour aborder les thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne fait pas de maîtrise d'œuvre et on intervient sur l'ensemble des projets, de la petite à la grande échelle. L'idée, l'objectif du CIE, c'est de promouvoir et d'améliorer la qualité du cadre de vie dans le respect des principes du développement durable. Bonsoir à tous. Claire Bonneton, je suis chargée de mission au CIE de l'ISER en paysage. Je laisse la parole maintenant à la direction départementale des territoires de l'ISER pour que Pierre et Cécile puissent se présenter. Cécile Roland-Guillot, je travaille avec Pierre Jacoletti à la direction départementale des territoires. C'est une direction qui est sous l'autorité des préfets de l'ISER et qui a un double rôle, un rôle général de suivi, d'accompagnement, de conseil et un rôle beaucoup plus régalien. Alors, en suivi et accompagnement, on assiste les collectivités pour démarrer des procédures pour expliquer la procédure adaptée. On ne peut pas du conseil gratuit dans certains cas. Et sur la partie régalienne, on travaille avec les collectivités sur les documents d'organisme sur toute la durée. Donc, depuis le portail à connaissance, dont Pierre vous l'expliquera plus en détail, mais depuis le début de la procédure, jusqu'à l'approbation du document avec éventuellement un contrôle de l'identité, avec différentes interventions par des réunions, des courriers, voire des courriers très officiels. Voilà, Pierre, je te laisse te présenter. Donc, Pierre Jacometti-Bocchi, je suis coordonnateur du pôle planification du service d'aménagement nord-ouest de la DDT. Merci. On va laisser maintenant l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise se présenter. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? A priori, c'est bon. Donc, je me présente, Audrey Daz, je suis chargée d'études à l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise. L'Agence d'urbanisme est un organisme au statut d'association loi 1901, qui existe et qui fonctionne grâce à l'adhésion de près de 200 membres, dont l'essentiel sont des collectivités territoriales. L'action, l'activité de l'Agence se résume à travers cinq champs principaux. L'observation, qui est notre cœur de métier, notre plus-value, puisque l'Agence existe depuis 50 ans. La planification, on y reviendra en particulier tout à l'heure lorsqu'il sera question des élus intercommunaux. La projection, l'aide à l'anticipation des évolutions du territoire, l'animation du dialogue territorial et le partage de données, de connaissances à travers différents événements, de séminaires. Merci. On va tout de suite attaquer la présentation avec l'intervention de Claire Bonneton du CAE de l'ISER. Pour commencer cette présentation, on a souhaité commencer par l'approche du territoire, donc rentrer par le territoire, puisque quand on travaille sur un document d'urbanisme, on a des lois, des contraintes réglementaires qui s'appliquent. Il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, une gouvernance à mettre en place. Mais voilà, on a souhaité aussi rentrer par cette question du territoire et notamment chaque commune, chaque intercommunalité a un territoire spécifique, chaque territoire est particulier, singulier. Et c'est sur ce territoire, c'est qu'on va baser en fait le projet de la collectivité. Donc les documents d'urbanisme, ils sont donc au service d'un projet de territoire et de la qualité de vie d'une manière générale. Je vais passer, donc en fait, on va passer assez vite sur les présentations, puisqu'elles vous ont été présentées par ailleurs en vidéo et vous pouvez les revoir intégralement en vidéo. Donc on a souhaité entrer par le paysage comme une valeur ajoutée du territoire. La présentation d'une commune, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de se dire qu'un paysage, un territoire, c'est d'abord un socle géographique et puis c'est une occupation humaine et qu'en fait, c'est bien l'histoire humaine de l'occupation de ce territoire qui est intéressante, de faire un état des lieux aujourd'hui de cette organisation spatiale, cette structure et également pour pouvoir se projeter dans l'avenir et se demander en fait quel choix on peut faire à partir de ce qui existe et des tendances d'évolution de son propre territoire, donc orienter en fait le projet. On a pris un exemple particulier qui est celui de la trame verte et bleue, qui est en lien avec cette image précédente et qui, on aurait pu prendre plein d'autres sujets, on a axé sur cette trame verte qui concerne les continuités écologiques terrestres et bleues, les continuités écologiques aquatiques, pour se dire qu'on peut les représenter, les schématiser et également ensuite les traduire dans le règlement graphique du document d'urbanisme. Par exemple, ici, on va retrouver, voilà, entre deux secteurs urbanisés, un corridor qui a été laissé, un corridor terrestre. Voilà, on a privilégié à la continuité urbaine la continuité écologique sur ce secteur-là, par exemple. Un point intéressant aussi sur ce territoire, c'est par exemple l'étude des déplacements de la faune en zone urbaine. Donc, un petit zoom rapide, cet exemple-là pour vous présenter la trame verte dans un secteur urbanisé et se dire qu'est-ce que c'est dans un secteur urbanisé. En fait, ça peut être plein de choses très différentes et tout à fait complémentaires qui forment ces continuités écologiques. Ici, on va retrouver des espaces publics, ouverts, végétalisés, un parc, des espaces privés, des jardins, de la forêt, des espaces agricoles, des espaces d'arbres à haute tiges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traduire aussi toute cette diversité dans les documents d'urbanisme. Et par exemple, là, on a le zonage qui correspond à l'image précédente. Alors, ils ne sont pas tournés dans le même sens, mais voilà, c'est pour illustrer et de se dire que voilà, les grands espaces végétalisés publics sont violés ici. On a une trame, par exemple, pour des jardins privés. Et on va avoir ici des espaces naturels en verre qui, eux, sont de nature tout à fait différente, mais qui peuvent être protégés dans le règlement graphique et dans le règlement écrit, selon leur qualité propre et les projets, évidemment. Un élément aussi sur lequel on souhaitait attirer votre attention, c'est justement cette structure urbaine, cette organisation urbaine, d'observer son évolution. Par exemple, on voit un bourg ancien ici, une évolution urbaine assez récente, très spécifique, qu'on reconnaît très bien, assez lâche. Et puis, ce qu'on perçoit vraiment nettement, c'est cette rivière, en fait, avec sa répicile, son accompagnement de boisement, qui vient délimiter très nettement cette évolution récente d'une autre partie du territoire, qui est beaucoup plus agricole et qui est composée aussi de hameaux. Et donc, la question peut être comment se développer, quel intérêt, en fait, de garder cette rupture dans le paysage global de la commune, mais aussi dans le paysage qu'on vit au quotidien, dans les déplacements, dans les randonnées, par exemple, dans la vie quotidienne. Et puis, un dernier exemple sur la question aussi des limites, de la structuration, de l'organisation du territoire, du paysage, un exemple de hameaux, avec un développement récent ici, et la question, un développement aussi parfois linéaire le long des routes, et la question de comment se développer, comment développer ce hameau, est-ce à l'intérieur du hameau, quelles solutions sont envisageables à partir notamment de ce constat que l'on peut faire sur le territoire lui-même. Voilà pour cette première introduction à cette formation. Je passe la parole à mon collègue Thibaut Boulard, où la suite. Ce qu'on souhaitait partager avec vous aussi ce soir, c'était comment ces documents d'urbanisme peuvent être au service de la qualité du cadre de vie. Les documents d'urbanisme au service de la qualité du cadre de vie. On ne va pas pouvoir être exhaustif sur le format qu'on a ce soir. Pour autant, on a identifié des grandes thématiques qui nous semblent essentielles de travailler dans le cadre de ces documents. Des territoires, des manières d'habiter. Claire en a parlé tout à l'heure, les documents d'urbanisme doivent désormais œuvrer sur une économie des terres agricoles et naturelles, repenser également la manière d'aménager le territoire dans une logique de préservation de ses ressources en limitant l'étalement urbain. On pense que ces manières d'habiter doivent être à imaginer en partant du lieu et des usages. Et pour qu'un développement plus dense soit accepté, il faut qu'il s'accompagne d'une amélioration de la qualité du cadre de vie. Deux exemples très rapides pour illustrer mon propos. On a une première opération que vous voyez en bas qui a été réalisée dans le sud de Grasivaudan. C'est une opération dans laquelle on a permis l'accession plus facile aux primo-accédants. On est venu requalifier une promenade en créant une rue, en créant de la convivialité, en créant un espace public de qualité. C'est la même chose sur cette opération que vous avez dans un tissu un petit peu plus dense sur l'agglomération grenobloise. Là où cette opération, à travers un cheminement piéton en cœur d'îlot, avec un espace végétalisé, permet de relier un quartier qui était auparavant isolé et qui n'était pas forcément bien connecté au centre ancien. Deux opérations très rapidement présentées, mais qui permettent de montrer comment est-ce qu'on peut s'inspirer des lieux et les travailler de manière à avoir une approche beaucoup plus qualitative et au service de la qualité du cadre de vie. Un enjeu essentiel également, c'est revitaliser les centres-villages, les centres-bourgs et les centres-villes. C'est un enjeu qui est très présent à l'heure actuelle. On se rend compte qu'il y a une tendance lourde au niveau de l'hexagone, qui est de sortir habitat et activité des centres anciens, avec tous les enjeux qu'on a en termes de mixité des fonctions, de préserver ces commerces, ces services et habitats en centre-ville, mais aussi tout ce qui va faire du lien entre ces différents équipements et fonctions, à savoir les espaces publics, qui sont facteurs de lien social. Il se pose la question aussi de comment est-ce qu'on fait évoluer ces tissus urbains historiques, comment on remet de l'habitat, comment on remet de l'habitabilité et qu'est-ce qu'on peut proposer de complémentaire à l'existant. Ce sont autant d'enjeux qui nous semblent importants à partager avec vous ce soir en introduction. Quand on vient se questionner sur ces centres historiques, sur ces centres anciens, se pose bien sûr la question des modes d'habiter. Quel habitat existe et comment on peut se projeter sur des nouvelles formes d'habiter ? Là, vous avez des schémas qui, assez simplement, posent la question des mitoyennetés, comment on joue avec ces différentes mitoyennetés ? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, au sein d'une même opération, avoir une vraie richesse de typologie ? Le constat qu'on fait, c'est que sur beaucoup de communes qu'on accompagne, on a une production de logements qui a une tendance lourde à avoir des grands logements dans la périphérie qui ne répondent pas forcément à tous les besoins d'habiter de la population, ce qui fait que les parcours résidentiels sur les territoires peuvent être parfois assez compliqués pour certaines populations. Voilà, de manière assez simple et assez rapide, montrer qu'il y a des typologies dans lesquelles on peut avoir à la fois des petits logements en rez-de-jardin, en rez-de-chaussée pour des personnes, peut-être des personnes âgées ou des familles monoparentales et avoir dessus des plus grands logements. Voilà, ce sont autant de réflexions qu'on peut mettre, intégrées dans le cadre d'un document d'urbanisme pour répondre justement à ces questions de besoins de logement et de parcours résidentiel. Un constat également qu'on établit, c'est que sur beaucoup de communes, dans le parcours résidentiel, dans le cheminement, dans le logement, il manque certaines offres sur certains territoires, si bien que certaines populations ne peuvent pas se loger sur place. Voilà, se pose la question pour les primo-accédants, également pour les familles monoparentales, pour les personnes âgées qui souhaitent un logement de petite taille à proximité du centre-bourg. Voilà, laisser leur pavillon pour revenir sur quelque chose de plus fonctionnel et de plus accessible, c'est un enjeu aussi important. Les jeunes des cohabitants aussi, on a beaucoup de témoignages d'élus qui nous trouvent pour lesquels, dans le parc locatif, il manque des choses sur leur commune. Voilà, c'est un enjeu vraiment essentiel de favoriser les parcours résidentiels. En guise d'illustration, très rapidement, vous avez une commune sur laquelle les élus avaient fait le constat d'un manque pour les familles monoparentales et a proposé, dans une opération, de combler ce manque et de permettre aux familles monoparentales de rebondir sur le territoire communal. Les déplacements, c'est également un enjeu important dans le cadre du document d'urbanisme. On le voit sur cette photo aérienne, on a une urbanisation qui s'est plutôt développée le long des axes de circulation, là où sont les réseaux, si bien que les routes ne sont pas forcément devenues des rues. Ça pose la question des déplacements d'eau, de l'alternative à l'automobile, même d'usage. On a une augmentation des trafics automobiles sur des routes de campagne qui peut être parfois aussi entraîné des conflits d'usage. Comment est-ce qu'on passe de cette vision-là à une vision plutôt projet, une vision projet dans laquelle on identifie les chemines mandou, quand on s'adresse aux piétons, quand on s'adresse aux personnes, au vélo également. Comment est-ce qu'on va créer du réseau de manière à ce qu'on puisse aller à l'école sans forcément prendre sa voiture, faire les courses de la même manière ? Et là, vous avez un exemple d'une commune qui a fait ce travail-là et identifié des sites sur lesquels on pourrait réaliser ce type de cheminement de manière à mieux relier les différents développements urbains. Enfin, les documents d'urbanisme au service de la qualité du cadre de vie, ça permet sur un territoire habité des réponses adaptées qui correspondent aux spécificités du territoire. Ça permet également, quand on fait ce travail, de partager les spécificités et de faire consensus, de s'inscrire dans une histoire dans un temps long, à travers ce travail de prospective, ça permet également de se poser des questions et de se poser la question de qu'est-ce qui motive tel ou tel choix de développement. Et à l'image, vous avez un exemple de projet d'aménagement et de développement durable. C'est le projet d'aménagement d'une collectivité pour les dix prochaines années. La traduction opératoire de ce projet d'aménagement et de développement durable, l'ensemble de ces pièces sera détaillé par la direction départementale des territoires juste après. C'est l'orientation d'aménagement et de programmation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un zoom sur un secteur de projet dans lequel les élus ont indiqué les grands enjeux qui font la qualité du cadre de vie et le projet qu'ils souhaitent voir réaliser. En l'occurrence, là, on a une orientation d'aménagement de programmation, donc une OAP dans laquelle on voit les cheminements piéton. On voit qu'il y a une attention par rapport à un espace vert public central. On voit qu'il y a différentes formes de logements avec de l'intermédiaire, du collectif. C'est un travail de composition dans lequel on va aller un petit peu plus loin. On va aller dans le projet. Ça, ce sera détaillé notamment dans le prochain webinaire que vous aurez la semaine prochaine, tout le travail sur les OAP. Avant l'intervention de la DDT qui va parler du volet règlementaire, je passe la main à Pierre pour qu'il puisse présenter sa partie. Voilà, en termes d'introduction aux documents d'urbanisme, un panorama des documents d'urbanisme en Isère. Sur la carte de gauche, vous voyez les PLU en orange. Donc, on a 80% des communes en Isère qui sont couvertes par un PLU. On voit les PLU intercommunaux en rose, en tour et de rouge. Donc, on a 7 PLU en Isère et les cartes communales en vert. On verra plus loin la définition des différents documents. Et ce que vous avez en gris bleuté tramé, ce sont les communes concernées par le règlement national d'urbanisme. Alors, sur la carte de droite maintenant, vous avez les schémas de cohérence territoriaux. En bleu, tout en haut, le SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné. Le SCOT des rives du Rhône en rose est interdépartemental qui concerne aussi le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ardèche. Je vais y arriver. En jaune, le SCOT de l'agglomération grenobloise qui est le plus important. On a 87% des communes en Isère qui sont concernées par un schéma de cohérence territoriale. Et vous avez le SCOT de Loisan qui est en cours d'élaboration, qui est au sud-est de l'Isère, qui apparaît en rouge. Et vous constatez, en rose tramé, on a maintenant très, très peu de communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT. Ce sont les communes du Vercors et les communes de la Métésine. Alors, tous ces documents d'urbanisme, ils ont une hiérarchie, donc un rapport juridique entre eux. Pour démarrer en bas du graphique qui s'affiche, les permis de construire ou les permis de lotir, permis d'aménager et autres déclarations préalables nécessaires pour construire quelque chose, ils doivent se conformer au plan local d'urbanisme, communal ou intercommunal, ou à la carte communale. Et ces deux documents, PLU et carte communale, doivent eux-mêmes être compatibles avec les plans locaux de l'habitat, qui déterminent une programmation en matière d'habitat, avec les plans de déplacement urbain, qui déterminent une programmation en termes de déplacement urbain, les plans climat, air, énergie territoriaux, qui indiquent donc des prescriptions concernant le climat, la qualité de l'air, les économies d'énergie, etc. Et les PLU doivent être aussi compatibles avec les schémas de cohérence territoriaux. Ces trois documents dont je viens de parler, PLH, PDU, PCA-IT, doivent eux-mêmes être compatibles au schéma de cohérence territoriale. Et le schéma de cohérence territoriale, vous les quatre SCOT proposables en Isère, doivent être compatibles avec un document de rang régional, qui est le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable, et le SDAGE et le SAGE, qui sont des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, on a un rapport juridique entre ces différents documents. Le rapport le plus strict étant celui de conformité entre le permis de construire et les PLU. Alors, en l'absence de SCOT, c'est assez simple. Le PLU et la carte communale doivent être directement compatibles avec l'Isère, l'Isère, SAGE et autres SRADET. Sinon, le SCOT est un document intégrateur quand il existe. Alors, au niveau du SRADET, la définition du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, c'est un document, en fait, qui est récent. Il a été approuvé en région Auvergne-Rhône-Alpes en avril dernier par le préfet. Donc, il est récent et il couvre, en fait, il regroupe les différents schémas et plans régionaux qui existaient jusqu'alors. Vous avez peut-être entendu parler du schéma régional de cohérence écologique. Il existait aussi un schéma régional de transport, des infrastructures de transport. Il existait un tas de schémas régionaux qui sont venus, en fait, se fondre dans ce schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Alors, outre ces thématiques déplacement, environnement, déchets, le schéma régional est venu aussi ajouter l'équilibre des territoires et le développement des territoires ruraux. Ce schéma régional, il est élaboré et adopté par la région, donc l'essentiel du schéma est fait par la collectivité régionale et il est ensuite approuvé par l'État. En fait, l'État n'a pas d'influence sur le contenu du document. Alors, les SCOT, donc nos quatre SCOT en Isère, ils couvrent toutes les thématiques liées à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'habitat, l'environnement, l'agriculture, le développement économique et commercial, le climat, l'air et l'énergie, les risques, etc. Toutes les thématiques de l'aménagement du territoire. Il est élaboré, lui, par des collectivités qui sont des syndicats mixtes à l'échelle de plusieurs intercommunalités. C'est-à-dire qu'il faut au moins deux communautés de communes ou d'agglomérations ou métropoles pour élaborer un SCOT. Son souci principal, comme son nom l'indique, c'est la cohérence entre les différentes politiques d'aménagement des différents EPC qui composent. Par exemple, la cohérence entre le développement des zones d'activité des différents EPC. Il doit obligatoirement fixer des objectifs chiffrés en matière de consommation d'espace. Le but ultime étant d'arriver à terme à zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ne plus consommer de fonciers agricoles et naturels à terme, mais réutiliser des fonciers de recyclage avec du renouvellement urbain de friches, par exemple. Le SCOT peut s'imposer directement à certains gros projets, comme les zones d'aménagement concertées ou les gros permis de construire de plus de 5000 m2. Les communes sont concernées, elles, soit par un plan local d'urbanisme, soit par une carte communale, soit par l'absence de documents d'urbanisme. En l'absence de documents d'urbanisme, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique à la commune, c'est-à-dire que le permis de construire ne peut être délivré pour une habitation ou une activité que dans la partie actuellement urbanisée de la commune, et on peut construire des bâtiments agricoles ou d'intérêt général dans le reste de la commune. Et toutes les caractéristiques de la construction sont régulées par un règlement qui est contenu dans le code de l'urbanisme, qui s'appelle le règlement national d'urbanisme, qui est commun à l'ensemble des communes en France, donc assez nombreuses communes. Il y a 11 000 communes en France qui sont concernées par ce règlement national d'urbanisme. Pour certaines petites communes, il est possible d'élaborer un document assez peu coûteux et rapide à élaborer qui s'appelle la carte communale. La carte communale, elle a le gros avantage de délimiter les zones constructives, c'est-à-dire la partie qu'il est possible d'urbaniser. Donc les pétitionnaires connaissent d'ores et déjà le statut constructif ou pas des terrains. Par contre, dans ces zones constructives, on applique le règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règlement adapté aux spécificités locales, notamment zones de montagne, zones de plaine, etc., ou zones urbaines. Quant pour les communes qui décident d'élaborer un document plus complet, on parle de plan local d'urbanisme, communal ou intercommunal. Il a différents objectifs, notamment l'équilibre entre développement et protection, protection de la nature et des espaces agricoles. Il impose de préserver la qualité urbaine et architecturale et le paysage. Il doit aussi préserver la diversité des fonctions, c'est-à-dire qu'on n'a plus de zones monofonctionnelles, mais forcément des zones mixtes, avec des fonctions mixtes, commerce, activité, logement, le plus possible, et la mixité sociale, c'est-à-dire que le PLU peut imposer dans certains secteurs, par exemple, un pourcentage de logement social. Le PLU doit aussi veiller à la sécurité, la santé, la prévention des risques et de visances, c'est-à-dire notamment prévoir des capacités d'assainissement des eaux suffisantes, des capacités d'alimentation en eau potable et de bonne qualité. Il doit aussi prévenir les risques, alors soit en accueillant dans ses annexes des servitudes comme les plans de prévention des risques, mais aussi en élaborant des cartes communales d'aléas s'il n'y a pas de plan de prévention des risques. Il doit protéger les milieux naturels, notamment les corridors écologiques, comme on l'a vu précédemment, lutter contre le changement climatique et contre la pollution, le CO2, etc. Donc, notamment en regroupant l'urbanisation au plus près des services et des emplois pour éviter le maximum de déplacements motorisés. Et enfin, inclure les personnes en perte d'autonomie, notamment en prévoyant l'accès facile, sans voiture, au commerce, aux activités, aux emplois. Alors, le PLU comporte plusieurs pièces. Un rapport de présentation qui contient notamment la justification de toutes les règles des règlements écrits et graphiques, ça c'est important. Le PLU peut interdire de construire, mais il doit le justifier dans son rapport de présentation. Le rapport de présentation comprend aussi un diagnostic, notamment sur les enjeux, les forces et les faiblesses de la commune. Tout ça permet d'élaborer le projet politique d'aménagement de la commune, le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, qui est vraiment le projet des élus pour la commune en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le PADD est décliné en un règlement écrit et un règlement graphique. Le règlement graphique détermine quelles sont les zones agricoles, les zones naturelles, les zones urbaines qui pourront accueillir des constructions et les zones à urbaniser, dans lesquelles il faudra construire des équipements pour accueillir de futures constructions. Il comprend enfin des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont soit des schémas d'aménagement de secteurs d'aménagement, notamment les zones à urbaniser, qui doivent obligatoirement comporter des OAP, ou bien des OAP thématiques sur certaines thématiques à enjeux. Il contient enfin ce PLU des annexes, notamment les servitudes. Alors, au niveau communal, un PLU, c'est relativement limité, notamment concernant la cohérence sur des enjeux qui sont souvent intercommunaux, comme la protection des espèces naturelles, l'assainissement, etc. Donc, actuellement, on essaye au maximum de favoriser la mise en place des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. C'est une compétence obligatoire des intercommunalités, sauf si un certain nombre de communes s'y opposent. Ça nécessite la mise en place d'une gouvernance entre l'intercommunalité et les communes, notamment par une conférence des maires, et puis par différentes réunions et différents moyens qui sont décidés entre les communes et les maires. Ça permet, ce PLU, une construction d'une vision partagée du territoire. C'est très intéressant, notamment pour les collectivités qui ont récemment fusionné pour se créer une vision commune de leur nouveau territoire. Ça permet une utilisation des moyens, moyens humains, notamment. Ça permet de se doter d'un spécialiste de l'urbanisme en interne. Ça permet aussi d'économiser des moyens par rapport à X PLU communaux, notamment sur les enquêtes publiques et puis sur tout ce qui est conception du document. Enfin, ça permet une meilleure approche plus globale des enjeux intercommunaux que sont par exemple l'assainissement ou les zones d'activité économique. Le PLU peut tenir lieu de plan de déplacement urbain ou de plan local de l'habitat. On parle de PLU-D ou PLU-H dans ce cas-là. Alors, au niveau des attentes de l'État sur les documents d'urbanisme, notamment sur les PLU, les PLU, les cartes communales et les SCOT, il y a une attente importante, surtout actuellement sur l'artificialisation des sols, c'est-à-dire de diminuer au maximum et de tendre vers zéro artificialisation des sols. Une attente aussi en termes de sécurité de salubrité publique. Au niveau de l'assainissement, c'est aussi le moment, en élaborant un document d'urbanisme, de se poser des questions sur la qualité de l'assainissement et de savoir si, à terme, au bout des dix ans d'élaboration d'application d'un PLU, on pourra toujours assainir correctement les eaux. Il y a encore quand même de nombreux secteurs en Isère qui sont concernés par des stations d'élaboration non conformes. Au niveau de la prévention des risques, c'est souvent le moment d'élaborer une carte d'aléa communale, puisqu'on ne pourra pas couvrir toutes les aires de plans de prévention des risques. Ce rôle est dévolu dans ce cas-là aux collectivités locales. C'est aussi le moyen de lutter contre le changement climatique en maîtrisant la consommation des nouveaux bâtiments et en maîtrisant les déplacements, on va le voir après, notamment en ayant des actions qui permettent de diminuer les déplacements motorisés, notamment par le recentrage sur les centres-bourgs de l'urbanisation, ce qui permet à la fois de rapprocher les habitants des services, mais aussi de revitaliser les centres-bourgs et notamment l'appareil commercial des petits commerces des centres-bourgs. Cet aménagement commercial, c'est un des enjeux importants, et notamment l'idée de réguler les zones commerciales périphériques. Et pour tout ça, l'État est à vos côtés pour vous accompagner. Merci. Merci Pierre pour ton intervention. On a beaucoup de questions qui sont arrivées. Il y a une première question. On va revenir rapidement sur des questions par rapport à l'intervention de Claire sur la première présentation des questions sur notamment PLU et PLU pour protéger les espaces naturels ou les corridors verts ou bleus. Claire, là-dessus, est-ce que tu peux réagir sur ce point-là ? Comment le PLU ou le PLU peut protéger les espaces naturels ou les corridors verts ou bleus ? Bon, apparemment, on a un petit problème de connexion avec Claire. Pierre, si tu as encore la main, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Oui, donc en matière de protection, le PLU communal comme le PLU, mais c'est plus intéressant. Ah, je vois Claire qui arrive. Est-ce que Claire, tu veux répondre à la question ? Est-ce que tu… On ne t'entend pas là, vas-y. Si, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, vas-y Pierre, puis je complète, si tu veux. D'accord. D'accord. Donc, le PLU, il dispose d'un certain nombre d'outils de protection et de restauration des corridors écologiques. Donc, il peut protéger les corridors déjà en premier lieu en interdisant la construction sur ces corridors. Il peut aussi interdire les clôtures. Il peut interdire de détruire les zones humides ou en tout cas interdire leur aménagement et leur assèchement. Et donc, il peut aussi protéger des haies et protéger la ripicilve dont Claire parlait tout à l'heure. Donc, soit par l'intermédiaire d'espaces boisés classés, soit par l'intermédiaire de protection des éléments naturels. Donc, soit des arbres isolés, soit des boisements entiers. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent dans le PLU de protéger ces corridors une fois qu'on a, dans le diagnostic, repéré ces corridors grâce aux études environnementales. Claire ? Oui, peut-être juste un complément. Je ne sais pas exactement comment cela est mis en œuvre, mais il y a aussi un outil du Code de l'urbanisme qui permet soit de protéger, soit même de restaurer en fait des corridors écologiques. Donc, ça peut aller assez loin en fait, même au-delà de la protection en fait. Oui, tout à fait. On peut même avoir, via une orientation d'aménagement et de programmation, des travaux de restauration d'un corridor ou même d'un cœur vert, d'un ensemble écologique intéressant. On peut mettre aussi des emplacements réservés pour protéger de toute construction un corridor écologique, notamment dans les espaces urbains. On a des corridors assez resserrés qui peuvent passer entre deux parties urbanisées. Et là, ça peut être intéressant d'installer un emplacement réservé pour permettre à la collectivité d'acquérir et d'aménager le corridor s'il est très étroit. Justement, en tant qu'on est sur la question des corridors, une question, un corridor peut-il être défini sur des terres agricoles traitées ? Par traité, je comprends exploiter. Madame Marin, vous me corrigez si jamais ce n'est pas le sens de votre question ? Alors, au niveau des corridors, bien sûr, il y a beaucoup de corridors qui passent dans les zones agricoles, peu importe qu'elles soient en agriculture biologique ou pas, puisqu'on a des corridors qui sont pour des faunes très, très diverses. C'est des continuités écologiques, donc c'est faune et flore. Et au niveau de la faune, notamment pour le grand gibier, le fait que ce soit traité n'est pas forcément un problème pour leur passage. Mais ça peut être aussi des passages de petites faunes, voire des passages aussi de chauves-souris. C'est très, très variable, le type de corridor qu'on peut repérer. Mais le traitement, a priori, ne pose pas de problème pour ce qui est passage de la faune. En tout cas, pour une partie du passage de la faune, ne pose pas de problème. Mais en tout cas, le PLUI, ce n'est pas un sujet qui a le droit d'aborder le traitement des cultures, puisque ça fait partie des pratiques agricoles. Et le PLUI ne peut pas traiter des pratiques agricoles. Il peut protéger les terres agricoles, il peut interdire la destruction des zones humides, donc l'assèchement des zones humides. Il peut interdire l'exhaussement à fouillement, mais il ne peut pas interdire telle ou telle pratique de traitement. Ça ne fait pas partie de ces attributions. On a beaucoup de questions sur le PLUI et sur la gouvernance. Je vous propose qu'on les prenne juste après l'intervention de l'Agence d'urbanisme, qui va aborder ce sujet en détail. Pierre, peut-être une autre question qu'on a sur les différentes lois, l'articulation entre les lois, entre le Code de l'urbanisme, la loi Montagne, la loi Lure dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus et aussi nous donner des éléments sur la zéro artificialisation nette ? C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions des participants. Alors, les documents d'urbanisme, ils sont principalement cadrés par le Code de l'urbanisme. Et la loi Lure notamment, elle est venue modifier des articles du Code de l'urbanisme. En fait, les différentes lois viennent alimenter les codes, modifient les articles des différents codes. Ça, c'est une première chose. Au niveau de la loi Montagne, c'est une loi spécifique. Alors là, Cécile pourra peut-être mieux en parler que moi parce que j'ai moins de secteurs montagneux chez moi. Mais c'est une loi qui s'impose par-dessus tous les documents qu'on a vus, notamment le SRADET et l'ESDAGE, et qui vient donc interdire la construction hors continuité en zone de montagne et aux abords des grands lacs. Donc, c'est quelque chose qui s'impose en plus. En plus du Code de l'urbanisme, on a les lois environnementales, notamment la loi sur l'eau, la loi Montagne qui vient s'imposer des prescriptions supplémentaires à ce qui peut être écrit dans le Code de l'urbanisme. Cécile, est-ce que tu veux compléter sur la loi Montagne ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui ? Oui, c'est ce que tu as dit. La loi Montagne, elle est reprise dans le Code de l'urbanisme, et elle s'impose en particulier aux autorisations de construire, même si le PLU ou la carte communale n'est pas compatible avec. Donc, c'est quelque chose qui est très, très fort. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la loi Montagne ? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ? On peut revenir sur le... Vas-y. Je complétais sur le zéro artificialisation nette, j'y suis arrivé cette fois. Donc là, il n'y a pas encore de loi, pour être clair là-dessus. Il s'agit d'une politique de l'État, avec notamment une feuille de route du préfet de région sur le sujet, c'est un objectif à terme, un peu comme les objectifs en matière de CO2, de réduire à minima cette consommation d'espaces naturels et agricoles. Au bout du bout, l'idée, c'est d'arriver à zéro consommation. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments législatifs sur le sujet, mais il devrait arriver bientôt. Donc, on commence à prendre ça très au sérieux dans les documents d'urbanisme pour éviter de devoir revenir sur les objectifs des documents ensuite. L'idée, donc, c'est de favoriser au maximum tout ce qui est réutilisation de fonciers, de recyclage de fonciers, notamment sur les friches industrielles, les friches urbaines, d'utiliser en priorité toutes ces friches avant d'utiliser le moindre mètre carré de terre agricole et naturelle. D'autres questions, Thibault ? Une question, on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on va en prendre jusqu'à à peu près 19 heures. Après, il y aura l'intervention de l'agence qui répondra à beaucoup de vos questions. Et après, on fera un grand temps de questions pour revenir sur celles qu'on n'aura pas eu le temps de traiter tout de suite. Une question, comment assurer une cohérence entre les PLU des communes voisines en l'absence d'un PLUI ? Quel outil autre qu'une discussion entre voisins ? Alors, il n'y a pas vraiment d'autres outils que la discussion entre voisins, mais justement, la procédure prévoit d'impliquer les communes voisines dans la démarche d'association au plan local d'urbanisme. Donc, outre le fait d'inviter obligatoirement l'État, le Conseil départemental, régional, les chambres d'agriculture, les chambres consulaires, etc., il est prévu d'inviter les communes voisines lors de l'élaboration du document d'urbanisme, alors aux réunions, par tout moyen, en leur envoyant des documents. Mais c'est vrai que c'est le gros défaut des PLU communaux, c'est de s'arrêter à la limite communale. Et souvent, d'ailleurs, les communes sont présentées comme des îles, alors que souvent, il y a des quartiers intercommunaux, en fait, qui sont à cheval sur deux communes, et où on peut avoir de chaque côté de la route une règle différente concernant la construction. On va prendre une dernière question sur cette partie. Sur la question de la zéro artificialisation nette, est-ce que du côté de l'État, vous avez un calendrier pour la mise en œuvre de ces objectifs ? Non, non, actuellement, on n'a pas encore de calendrier, c'est ce que je disais. On sait que des lois sont en préparation. On a l'information de notre administration centrale qui travaille sur des fiches concernant cette thématique. Il y a des outils qui sont envisagés pour tendre vers cet objectif, mais on ne connaît pas le délai exact d'application du zéro artificialisation nette. C'est un objectif qui, quand même, on en est conscient, très, très ambitieux. Donc, ça ne va pas être zéro artificialisation à 2025, c'est certain. Mais on ne sait pas quel objectif temporel sera fixé à cet objectif. Et on ne sait pas non plus quand la loi va sortir sur le sujet. Une dernière question pour Claire, après on pourra la libérer, par rapport aux trames vertes et bleues, Claire. Est-ce que tu peux nous donner, tu en as parlé tout à l'heure en présentation, est-ce que tu peux donner des précisions sur qui élabore les trames vertes et bleues qui servent après au document d'urbanisme communaux et intercommunaux ? Alors, du coup, les trames vertes et bleues, elles ont été élaborées, notamment tout ce qui est corridors. En fait, le département de l'Isère avait été précurseur et avait beaucoup travaillé sur les corridors écologiques. Et les trames vertes et bleues, elles sont élaborées à l'échelle régionale. Et après, en fait, elles sont précisées dans les documents d'urbanisme dans lesquels on peut aller beaucoup plus loin. Comme par exemple, l'exemple tout à l'heure que je vous ai présenté, il y avait dans ces flèches vertes et bleues à la fois des corridors écologiques au niveau régional, mais il peut y en avoir au niveau départemental. Et après, on en identifie lors de l'élaboration des documents à l'échelle communale. Voir après, on peut vraiment descendre très loin dans le détail. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à prendre vos questions. On passe à l'intervention de l'Agence d'urbanisme. Et puis, on aura un grand temps de questions-réponses après leur présentation d'une dizaine de minutes environ, qui va répondre à beaucoup de vos questions sur le PLUI. Mon micro, la caméra, il ne manque plus que le partage de mon écran. Vous ne l'avez pas là ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Du coup, je vais rapidement vous reparler des PLU intercommunaux. Cette présentation est toujours disponible sur la plateforme, avec les commentaires également. On va essayer de faire vite. Pourquoi est-ce qu'on vous parle des PLUI aujourd'hui ? C'est vraiment une actualité nationale. C'est aussi une actualité dans le département de l'Isère. Vous pouvez le constater sur cette carte qui s'affiche. On a déjà six PLUI qui sont approuvées sur le département de l'Isère. On a une deuxième partie du PLUI des Val-du-Dauphiné, qui est en cours d'approbation, puisque c'est un territoire qui a été issu de fusion de PCI récente. Et puis, on constate également des transferts de la compétence PLU, documents d'urbanisme. Et donc, ça préfigure évidemment d'élaboration de nouveaux PLUI sur le département. En ce qui concerne l'agence d'urbanisme, c'est une actualité d'autant plus forte que nous avons accompagné cinq territoires dans l'élaboration de leur PLU intercommunale à différents niveaux, parfois uniquement en assistance, en accompagnement ou en maîtrise d'œuvre quasiment complète en fonction des territoires, de leurs besoins et de la présence de nombreux autres prestataires. Donc, on a accompagné le PLUI de Grenoble-Alpes-Métropole, de la communauté de communes de Bièvre-Est, Bièvre-Isère Communauté, la communauté de communes Coeur-de-Chartreuse et la communauté de communes Massif-du-Vercors. En quelques minutes, vous faire un retour d'expérience sur les PLUI, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a choisi de répondre à quelques dimensions de deux principales questions, un PLUI pourquoi et un PLUI comment. Et là, on s'est appuyé sur le territoire de Bièvre-Est pour illustrer un des motifs d'engagement de ce territoire pour l'élaboration d'un PLUI. Et c'était notamment la désynchronisation entre les capacités de ces équipements publics et en particulier en ce qui concernait l'alimentation en eau potable et l'assainissement et les perspectives de développement telles qu'elles étaient constatées ou telles qu'elles étaient souhaitées dans les documents d'urbanisme locaux ou dans le projet de territoire. Et le territoire s'est rapidement rendu compte qu'il y avait vraiment une inadéquation entre les communes qui devaient assurer une fonction de centralité et qui devaient fournir un effort important en matière d'accueil, notamment de populations nouvelles, et puis l'état de leur équipement et en particulier de l'assainissement des eaux usées. Ensuite, le territoire, avant de se lancer dans l'élaboration de ce PLUI, a réalisé que cette désynchronisation entre les capacités de ces équipements et son développement souhaité était notamment liée à l'éclatement des gestionnaires sur les différents types de compétences, alimentation en eau potable ou assainissement. Et du coup, la diffusion de l'information était très disparate. Et puis, la mise en cohérence des choix sur les renforcements et les déploiements de ces équipements manquait cruellement de cohérence et de globalité sur le territoire. Les conclusions de ces constats, ça a été d'une part l'engagement d'un PLU intercommunal et simultanément le transfert de la compétence au assainissement à l'intercommunalité qui a du coup pu élaborer de façon simultanée son PLUI et son schéma directeur des équipements d'alimentation en eau potable et assainissement. Donc, un motif très fort pour s'engager dans un PLU intercommunal. Et là, vous voyez le résultat de cette mise en cohérence. On a un schéma directeur au assainissement qui couvre la totalité du territoire, une connaissance homogène avec le même millésime et une connaissance partagée. Et de cette connaissance, le territoire a pu ajuster ses choix en matière de développement du territoire et surtout les arbitrages en matière de renforcement et d'extension de ces réseaux et équipements publics. Un autre motif d'engagement dans un PLU intercommunal, c'est de donner une assise réglementaire à un projet de territoire. Alors, il peut y avoir plusieurs noms, ce projet de territoire, un projet d'agglomération, une feuille de route, une charte. Il n'en demeure pas moins que ce projet de territoire qui concentre quand même toute la stratégie d'aménagement et de développement d'un territoire n'a pas d'assise réglementaire. Finalement, elle ne s'impose qu'à la bonne volonté des élus et des communes. Et pour lui donner une assise réglementaire, la mise en place d'un document de planification, PLU ou PLU intercommunal, paraît nécessaire. On repart toujours de cet exemple du territoire de Bièvrest qui avait dans son projet de territoire trois objectifs qui concernaient directement un document de planification. Et du coup, ces trois objectifs ont été traduits dans le PADD. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on voit l'équivalent de ces objectifs qui sont traduits dans le PADD. Et à partir du moment où ils ont été traduits dans le PADD, leur traduction réglementaire était obligatoire à travers le zonage, le règlement écrit, les OAP et autres prescriptions complémentaires du PLU intercommunal. Donc, il y a vraiment eu la possibilité de rendre opposable au tiers ces trois enjeux du projet de territoire. On voit le même cas de figure sur le territoire du massif du Vercors, qui avait élaboré le volet 2 de sa charte de développement, qui était vraiment en écho à la charte du parc régional. De la même façon, ces éléments de la charte de développement ont pu être traduits après une remise quand même des travaux sur le métier. Et ces enjeux ont pu être retraduits dans le PADD du PLUI, du massif du Vercors, ce qui a permis de la même façon une traduction réglementaire qui s'impose à toutes les communes, qui s'impose à tous les pétitionnaires. Ensuite, une autre grande question quand on parle de PLUI, c'est comment ? Alors, on ne va pas pouvoir parler de toute la procédure et ça serait très indigeste et en particulier à travers un webinaire. Mais on peut notamment soulever la question de la gouvernance. Il y a déjà une question qui a été posée sur cette crainte de dépossession des communes dans l'élaboration d'un PLU intercommunal. Effectivement, la question de la gouvernance, elle est au cœur du propos quand il est question de PLU intercommunal et en particulier dans certaines configurations. Un EPCI XXL, des communes relativement craintives, la recherche d'une cohérence globale, la crainte que les petites communes se fassent éventuellement étouffées par le poids d'une ville centre, que sais-je ? Alors, il faut savoir que le code de l'urbanisme fixe déjà tout un tas de garanties à l'attention des communes. Leur place, elle demeure centrale et extrêmement importante tout au long de la démarche. Il faut savoir que quand un territoire transfère la compétence document d'urbanisme à son intercommunalité, il est tenu de réaliser chaque année une conférence intercommunale qui doit débattre des enjeux d'aménagement et d'urbanisme. Donc, ça, c'est une première garantie qui est celle de tenir un débat et d'échanger sur ces enjeux-là. Ensuite, quand on est dans le cœur de l'élaboration d'un PLU, il faut savoir qu'au tout début de l'élaboration, le PCI doit définir les modalités de collaboration avec ses communes dans une délibération qui devra être suivie et appliquée à la lettre, faute de quoi la solidité juridique du PLU peut être entachée. Donc, une fois qu'on s'est dit qu'on avait la possibilité d'inscrire, l'obligation d'inscrire des modalités de collaboration dans une délibération, le territoire a toute liberté pour imaginer tout type de collaboration, pour renforcer encore le poids d'une commune, lui donner un pouvoir plus important, prévoir des instances intermédiaires à celles prévues par le Code que sont les instances de l'arrêt et de l'approbation pour que chaque commune ait l'occasion de s'exprimer, prévoir peut-être des approbations, des approbations de tests avant l'approbation définitive. Il y a tout un tas de choses à imaginer. Il faut bien savoir qu'une fois que c'est inscrit dans la délibération, il faut s'y tenir. Donc, c'est quand même une garantie très, très forte pour les communes. Ensuite, il y a l'obligation de tenir un débat sur les orientations du PADD, mais pas uniquement au sein du conseil communautaire, également au sein de tous les conseils municipaux. Donc, ça, c'est également une garantie très importante à cette occasion-là. Les conseils municipaux peuvent faire valoir des observations, des demandes d'ajustement de ce PADD. Et puis ensuite, quand le projet est arrêté, quand on va le soumettre à l'avis des personnes publiques associées et du public, chaque commune est également invitée à s'exprimer sur ce projet arrêté, à faire valoir des demandes d'ajustement, de modification. Il y a également la possibilité, quand on en arrive à cette étape-là, qu'une commune émette un avis défavorable dès lors qu'une disposition réglementaire ou une OAP la concerne directement. Il faut savoir que ça n'est pas neutre, cette espèce de droit de veto des communes, parce qu'il impose de réarrêter le projet pour tenter de répondre justement aux observations de la commune qui a émis un avis défavorable. Et il requiert cette fois-ci deux tiers des suffrages. Donc, on est vraiment sur la recherche de l'adhésion la plus large possible. Et puis, avant l'approbation, on tient de nouveau une conférence intercommunale pour expliquer notamment ce qui s'est passé entre la phase d'arrêt, la phase de consultation des personnes publiques associées, la phase de consultation du public jusqu'à l'approbation du PLUI. Vous avez ici une illustration des modalités de gouvernance sur le territoire de Biavrisère Communauté. C'est relativement complexe, mais c'est à l'image aussi d'un très gros territoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 50 communes sur ce territoire. Deux PLUI élaborées en simultané, puisque ce territoire était issu de successions de fusions d'intercommunalités. Et là, on voit que les communes sont représentées finalement à différents stades, à différents moments. On retrouve un groupe de coordination qui est une instance de travail relativement serrée, qui va orienter les débats. Ensuite, on va retrouver des groupes thématiques et des groupes territoriaux au sein desquels siègent des représentants de chacune des communes. Les conseillers municipaux qui participent évidemment tout au long de l'élaboration, puisqu'il ne faut pas oublier que l'élaboration des zonages de chacune des communes se fait évidemment au plus près du terrain, donc dans les communes avec les élus concernés. Et puis, on retrouve cette conférence intercommunale des maires qui est dédiée au PLUI, qui arbitre les choix stratégiques avant une validation définitive par le conseil communautaire. C'est juste un exemple, c'est juste un schéma. Ce schéma s'inscrivait dans une délibération beaucoup plus longue. Mais on voit bien toutes les garanties qui sont données aux communes et aux élus municipaux dans ce process d'élaboration du PLUI. Pour parler des modalités de gouvernance, finalement, les élus sont bien mieux placés que moi. Je vous invite du coup à retourner, dès que vous en aurez l'occasion, sur la plateforme GoToStage, sur laquelle vous pourrez trouver un petit clip qui a été élaboré dans le cadre du club régional PLUI, qui a été interviewé, différents élus de la région qui sont déjà engagés dans une démarche d'élaboration de PLUI et qui vous parleront de ces modalités de gouvernance, de leur importance et finalement, qu'il faut un petit peu tomber le mythe de cette dépossession des communes. Et puis, enfin, on a parlé de modalités de collaboration entre les communes et il y a évidemment beaucoup d'autres acteurs et partenaires à associer dans l'élaboration d'un PLUI et en particulier le public. Concerté au niveau d'un PLUI, c'est très différent de la concertation au niveau d'un PLUI. Il faut justement mettre en musique tout un discours à l'intention d'élus qui se sentent appartenir à une commune et peut-être pas nécessairement à un EPCI. Et là, on voit un exemple relativement ambitieux dans le massif du Vercors, où la concertation a été gérée en interne par une chargée de mission de l'EPCI, avec un appui technique quand même relativement fort des différents prestataires de maîtrise d'œuvre. Et donc, on voit que le territoire a été jusqu'à organiser des randonnées, près de 10 réunions publiques, 86 ateliers participatifs. Il y a même eu des permanences qui se sont adressées directement aux habitants qui pouvaient venir rencontrer des élus et techniciens pour poser des questions en tête à tête. Et puis, des articles de presse qui sont venus rythmer l'élaboration de ce PLUI dans le massif du Vercors pour une information la plus fluide et la plus à jour possible. Aujourd'hui, pour tous ces territoires et comme pour l'Agence d'urbanisme qui les accompagne, le principal enjeu, c'est la mise en œuvre. C'est maintenant finalement que tout commence. On voit émerger déjà beaucoup de problématiques, beaucoup de questions et notamment la problématique du maintien d'une instance de pilotage de quelqu'un qui va garder un groupe d'élus, qui va garder la dynamique, qui va continuer à manœuvrer ce gros bateau qui est le PLUI. Donc ça, c'est quand même un enseignement très, très fort après quelques mois de mise en œuvre des PLUI sur ces territoires dont on vous a parlé. Un autre enjeu très important qui se présente à nous, c'est celui de l'anticipation des évolutions de ces gros documents d'urbanisme. Ils sont longs à élaborer, pour autant, ils ne sont plus que jamais destinés à être ajustés et à évoluer, puisque précisément, ils concernent beaucoup de communes et chacune peut avoir besoin à un moment différent de faire évoluer le document, le règlement, dépasser un blocage, pouvoir inscrire un nouveau projet, pouvoir répondre à des interpellations des pétitionnaires qui n'avaient pas été anticipées forcément en phase d'élaboration. Et puis, il y a aussi l'enjeu du suivi et de l'évaluation. Comment s'assurer que les choix réglementaires qui ont été mis en place pour répondre aux objectifs du PADD sont efficaces ? Ça, ça signifie la mise en place d'observatoires et puis une évaluation, quoi qu'il en soit, obligatoire après six années de mise en œuvre d'un PLU intercommunal. Et puis, le plus visible, c'est la réalisation des projets, la réalisation des projets dans les communes et ce passage à l'opérationnel, eh bien, l'enjeu principal est du moins le plus visible aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Alors, il faut que je coupe mon micro. Oui, bonsoir. Colombe, je pense que vous m'entendez, vous ne me voyez pas. Je vais poser les différentes questions qui sont apparues pour Audrey. Alors, d'abord, dire qu'il y a des questions qui, effectivement, viennent répondre, en fait, à des questions qui ont été posées au moment de la présentation de la DDT. Le PLU diminue-t-il l'autonomie des communes dans la gestion de l'urbanisme local, quand on passe à l'échelon intercommunal ? Donc là, je pense que la présentation d'Audrey a pour partie répondu. Elle va compléter dans les différentes questions qui ont été posées. Comment étaient associés les différents acteurs, comme le CMR ? La réponse était aussi abordée dans la question de la concertation et l'association des bonnes personnes dans un PLU, mais vous avez compris également dans un PLU. Par contre, Audrey, un PLU en fin d'élaboration, comment sera-t-il reversé au PLU et que restera-t-il des choix faits préalablement par la commune ? Alors, encore une fois, cette intégration d'un PLU qui arriverait à son terme après une élaboration ou une révision, tout ça dépend des choix qui sont faits par le territoire et de ses modalités de collaboration. Évidemment, dans tous les territoires, en tout cas, qu'on a pu accompagner, le choix a été fait d'utiliser et de reverser les projets mis en place par cette commune. En plus, un PLU qui aura été approuvé récemment ou qui arrive au terme de son élaboration répond déjà aux obligations du SCOT, aux obligations du Code. Donc, il est déjà, en tout cas en ce qui concerne l'exercice imposé, il est déjà dans les clous. Reste ensuite, évidemment, à partager le projet de la commune. Si jamais, il devait s'écarter du projet porté par l'intercommunalité. Mais ça, c'est vraiment propre à chaque territoire et ce sont des choses qui se discutent en amont au moment, justement, de la définition de ces modalités de collaboration. Une question également sur l'assainissement qui est une compétence intercommunale. Comment il s'intègre au final dans le PLU d'une commune ? Tu as parlé plutôt du PLUI. Quelle est la démarche pour le PLU communal ? Alors, effectivement, quand la compétence est intercommunale et qu'on se retrouve à élaborer un PLU au niveau communal, il y a un besoin de dialogue et de mise en cohérence. Pour autant, j'ai tendance à penser que si un schéma directeur, par exemple, existe déjà au niveau intercommunal, ce sera bien à la commune d'adapter ses choix en matière de développement, d'identification des sites stratégiques et en cohérence avec ce schéma directeur, avec les cartes d'aptitude des sols produites par l'intercommunalité. Ensuite, de toute façon, même au niveau communal, le PLU doit faire figurer un certain nombre de documents obligatoires, dont le zonage d'assainissement. Et dans ce cas-là, il faut directement aller piocher dans les documents produits par le PCI. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où le choix de la commune peut être un petit peu désynchronisé avec ce qui a été défini en matière de stratégie, de déploiement et de renforcement des équipements publics au niveau intercommunal. Il y a des questions également. Quand tu as parlé du débat sur les modalités de collaboration, les débats sur le PADD, que fait une commune qui n'est pas d'accord avec la démarche élaborée au début de la création du PLUI et qui se retrouvent embarquées dans la procédure de PLUI ? Je précise aussi qu'il y avait une autre question qui disait que quand il y a un avis défavorable d'une commune, est-ce que c'est un véritable veto dans l'élaboration du PLUI ? Alors, si une commune est embarquée malgré elle dans cette dynamique d'élaboration d'un PLU intercommunal, effectivement, à part prendre part aux différentes instances de travail de validation et saisir les opportunités des débats en PADD et de cet arrêt du projet pour s'exprimer, ça risque effectivement d'être une expérience un petit peu délicate. En ce qui concerne l'avis défavorable, ce n'est pas un véritable veto définitif, c'est-à-dire qu'une seule commune ne peut pas bloquer toute une élaboration de PLU intercommunal, déjà pour pouvoir émettre un avis défavorable qui est recevable, il faut que la commune s'exprime sur une disposition réglementaire ou une OAP qui la concerne directement. Donc, une commune ne pourra pas aller finalement émettre un avis défavorable sur une disposition réglementaire pour laquelle elle n'est pas directement concernée. Donc, ça, c'est une première condition. Et puis ensuite, la conséquence d'un avis défavorable d'une commune dans cette phase d'arrêt, c'est de réarrêter le projet et au lieu de nécessiter la majorité qualifiée, on va aller chercher les deux tiers des suffrages. Donc, ce n'est pas un veto strict, mais c'est quand même un moment où on va aller chercher l'adhésion de tous et où on permet à l'intercommunalité d'ajuster son projet pour tenter de répondre au mieux aux interpellations de cette commune ou de ces communes qui auraient émis un avis défavorable. Alors, à préciser, effectivement, comme Audrey vient de le faire, que l'avis défavorable, il ne se fait pas sur un projet en soi ou un élément de projet sur la commune. Donc, attention à ne pas mélanger les éléments réglementaires sur lesquels elle vient de vous éclairer et le fait que vous pourriez vous opposer à un projet. Le poids de chaque commune est-il identique dans le vote ? Alors, je pense qu'on parle du vote à l'arrêt du PLUI. Alors, oui, au moment de l'arrêt, n'importe quelle commune peut émettre un avis défavorable et il sera considéré au même niveau à partir du moment où on répond aux conditions dont on vient de parler. Et ensuite, l'organe qui délibère en phase d'arrêt et d'approbation, c'est bien le conseil communautaire, donc avec son fonctionnement propre. Pour l'instant, c'est à peu près toutes les questions que je vois remonter, notamment sur la partie PLUI. Cécile, peut-être pour la DTT, il y a une question. Étant en montagne, nous sommes régis par un RNU et sur les constructions, le fait qu'il n'y ait plus de terrain communal, peut-on construire sur une zone verte qui est pour l'instant non constructible et en plus, visiblement, il y a les abords d'un lac. Donc, je suppose qu'il y a la double contrainte. L'accord en montagne qui vient s'imposer. Là, en fait, il y a plusieurs questions sur la loi montagne. Donc, il y a deux questions de communes qui sont en RNU. Donc, en RNU, il n'y a pas de classement de zone. On parle de zone verte, mais il n'y a pas de classement de zone. On regarde si l'urbanisation est existante et la règle, c'est d'urbaniser en continuité de l'existant. En bordure de lac de montagne, en plus, on a une interdiction de construire dans toutes les zones naturelles qui sont en bordure de lac. Dans ce cas-là, où apparemment il y a une pression foncière un peu importante, la bonne chose à faire, c'est de faire une carte communale ou de s'engager éventuellement dans un PLU, parce que le RNU ne permet pas du tout de gérer ces questions de pression foncière et ne permet pas du tout d'avancer dans un projet communal d'aménagement. Il y avait une autre question sur une carte communale. Est-ce qu'on peut faire une carte communale en zone de montagne ? Oui, bien sûr. C'est même conseillé s'il y a un peu de pression foncière. Il y a plusieurs questions sur les modalités d'intervention des différents intervenants. Ce que je vous laisserai, c'est qu'on va vous transmettre les coordonnées aussi des personnes qui sont présentes sur ce webinaire. Comme ça, vous pourrez les consulter pour avoir des informations à ce sujet-là. On a aussi plusieurs questions par rapport à la ressource foncière, par rapport au développement, avec des communes sur lesquelles on a des capacités d'urbanisation qui sont limitées ou voire inexistantes, qui sont en tout cas inadéquations avec l'offre. C'est vrai que la trajectoire de l'aménagement en France, on est passé d'une logique dans laquelle les surfaces agricoles et naturelles sont une réserve quasi inépuisable, à une logique dans laquelle il faut choisir, au moment de l'élaboration de chacun des documents d'urbanisme, les secteurs sur lesquels va se réaliser l'urbanisation sur les 10 prochaines années. Il y a des choix qui doivent être réalisés. C'est vrai que sur plusieurs communes pas très loin de Grenoble, il y a des fois 30, 20, 30, 40 hectares de zones urbanisées qui étaient là depuis des décennies et qui ne correspondaient pas forcément à un potentiel puisqu'elles étaient toujours là. C'est de passer d'une logique de réserve à une logique de projet avec des tensions qui peuvent exister et l'idée aussi c'est de se développer en priorité sur l'existant. Ça me fait revenir aussi à une question qui a été posée en tout début du webinaire sur les dents creuses. La logique est de ne pas s'étaler sur les terres agricoles et naturelles et donc de privilégier un développement, une urbanisation en tout cas dans ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine. L'enveloppe urbaine, c'est le tissu urbain, là où il y a les équipements, on a déjà des logements, des activités, des commerces et se pose la question de ces dents creuses. Alors c'est vrai qu'une urbanisation à outrance et surtout une imperméabilisation très fort de ces espaces-là remet tout à fait en question tout ce qu'on appelait la qualité du cadre de vie. Donc là encore une fois, à l'échelle de chaque projet, mais même quand on réalise un document de planification, il faut être vigilant à ce que cette densification ne soit pas contre-productive, qu'on ne perde pas en qualité de vie et qu'on n'est pas des villes invivables, surtout qu'en Isère on est bien placé pour connaître les effets îlots de chaleur, toutes les périodes de canicule qu'on peut avoir ces derniers étés. Donc vigilance sur les dents creuses et comment on garde quand même des espaces végétalisés, comment on retrouve aussi des espaces végétalisés dans nos centres urbains. Pierre, je ne sais pas si tu souhaites compléter sur cette question d'enveloppe urbaine et de droit à construire qu'on peut constater dans les documents d'urbanisme. Oui, sur les dents creuses, il est vrai que dans les espaces urbains, dans les centres urbains, il faut quand même ménager des espaces de respiration. C'est un équilibre entre des pleins et des vides d'un centre urbain. Donc si on veut ramener des gens en ville, il faut que la ville soit respirable évidemment. Donc ça demande des aménités, donc l'aménagement d'espaces verts, des boisements, des espaces aussi qui ne sont pas forcément enrobés, qui ne sont pas forcément étanches. Un espace non artificialisé, ça peut être aussi un espace de passage, ça n'empêche pas, mais c'est un espace qui peut laisser s'infiltrer l'eau, par exemple. Donc ça, c'est quand même important. Par contre, quand on est dans une zone U, si on a une dents creuses, on ne peut pas imposer la réalisation d'un espace vert à un particulier. À ce moment-là, c'est une action volontaire de la commune qui met un emplacement réservé, qui acquiert le terrain et qui réalise des espaces verts. C'est un équipement bien commun, cet espace de respiration. Donc c'est à la collectivité de le réaliser. Elle peut faire participer via différents systèmes, qu'on verra dans les modules suivants, mais c'est un élément qui doit être construit par la collectivité. Et pour revenir sur les objectifs zéro artificialisation nette, je vais vérifier rapidement parce qu'il y a eu des questions à ce sujet-là. Donc l'objectif du préfet de région, c'était moins de 50 % à l'horizon 2027. Alors vous allez me dire 50 % de quoi ? On avait calculé entre 2013 et 2017 une consommation de foncier à l'échelle de la région aura de 32 km² à peu près par an. Donc l'idée, c'est d'être autour des 17 km² à l'horizon 2027. Et à l'horizon 2040, c'est d'arriver enfin à du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne construirait des logements que sur des secteurs qui seraient récupérés à des activités abandonnées, que ce soit des friches agricoles, industrielles ou même des friches d'habitat. Donc c'est très ambitieux parce que 2040, c'est en fait un objectif de Scott. Ce n'est pas encore un objectif de PLU. Les PLU sont à l'horizon actuellement en 2030, mais c'est un objectif de Scott. Donc on est dans un changement total de paradigme, comme tu disais Thibault, entre les postes qui donnaient très généreusement du foncier à tout le monde et les PLU qui vont être élaborés actuellement, et les Scott, c'est un changement complet de vision. On avait une question aussi pour rebondir sur cette notion de temporalité, sur la durée d'élaboration d'un PLU et d'un PLUI. Je laisse peut-être Audrey répondre à cette question. Alors c'est concernant la durée d'élaboration ? D'accord. Alors ça peut être variable, mais en tout cas sur les territoires accompagnés par l'agence ces dernières années, on est globalement sur le projet d'un mandat. Donc les PLUI ont été élaborés sur à peu près cinq années, sachant qu'on a toujours une année assez importante consacrée à la phase administrative. Après, on a aussi des territoires qui ont fait le choix de réfléchir à une démarche de PLUI sur deux mandats. C'est le cas notamment de la communauté de communes de Bièvre-Est, qui a fait d'abord une phase de préfiguration de son PLUI pour partager les enjeux et l'opportunité de transférer cette compétence, et qui ensuite a passé le relais aux élus suivants à travers une intention de PADD. Les élus du mandat suivant sont repartis de cette intention de PADD, qui l'ont ajusté et ont élaboré le PLUI pour un arrêt qui est intervenu en décembre 2019. Voilà, donc en gros sur les cinq territoires qu'on vous a présentés, on est à peu près sur quatre, cinq ans d'élaboration. Ça peut être plus long, moins c'est difficilement envisageable. On a plusieurs questions également sur la trame verte et bleue pour approfondir le sujet, notamment avec des visuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous constituer un corpus de documents qu'on pourra vous faire passer. Comme ça, vous pourrez aller consulter les différents visuels sur l'agglomération grenobloise et sur le territoire isérois. Ça vous permettra de manipuler ces cartographies qui sont assez intéressantes et qui sont une bonne base de travail pour aller dans les documents de planification communaux ou intercommunaux. On nous fait remarquer que le PLUI de la métropole a été réalisé en trois ans au pas de charge. Alors, effectivement, ça a été rapide, mais finalement pas forcément plus rapide que sur les autres territoires qui ont été cités. La délibération de prescription qui marque officiellement l'engagement de l'élaboration ne signifie pas qu'il n'y a pas eu des travaux avant. Ça reste une formalité, cette délibération de prescription. Il y a évidemment tout un tas de réflexions, de documents qui sont venus alimenter la démarche avant ces trois ans purs d'élaboration. Il y avait notamment sur Grenoble-Alpes-Métropole un projet d'agglomération. Le sud grenoblois s'était doté d'une sorte de schéma de secteur. Donc, il y avait déjà des choses au préalable qui ont alimenté la réflexion. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on était dans une période très particulière. Il y avait une échéance pour conserver l'application des vieux plans d'occupation des sols. Il fallait approuver avant fin 2019. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a eu des élaborations très, très rapides sur cette période-là. Mais je pense que le temps d'un mandat, c'est bien le minimum entre l'idée et l'approbation. En effet, en plus, il faut bien penser qu'il est nécessaire de prendre la compétence d'abord. Donc, il y a toute la phase de prise de compétence, puis la phase d'élaboration du PLUI, qui peut d'ailleurs s'étaler dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que la compétence est prise, la collectivité n'est pas forcément obligée d'élaborer immédiatement un PLUI, à part évidemment si elle doit mettre des documents en compatibilité avec un SCOT, mais sinon, on a deux collectivités en Isère qui sont entre Bièvre-et-Rhône et Vienne-Pondrieu-Agglomération qui ont pris la compétence, voilà maintenant, trois ans, trois, quatre ans et qui n'ont pour l'instant pas lancé l'élaboration de leur PLUI. Donc, on peut avoir un temps d'attente entre prise de compétence et l'élaboration du PLUI. Ça dépend du contexte des SCOT. Voilà, je pense qu'en termes de questions, on a fait le tour de l'ensemble des questions ce soir. Alors, je vous invite de nouveau à aller consulter les vidéos complémentaires à ce webinaire qui vous permettront d'approfondir le sujet. On a listé les documents que vous souhaitiez avoir. On va faire un corpus et vous envoyer l'ensemble de ces pièces à l'issue des trois cycles de formation. Comme ça, vous aurez les trois supports. Ce webinaire va être téléchargé sur la plateforme GoToStage. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Quant à nous, on vous dit à bientôt sur nos webinaires. Donc, deux sessions la semaine prochaine. Il y en a deux aussi dans 15 jours. Je crois qu'une majorité est complète, mais la majorité des participants sont inscrits aux trois. Donc, on vous retrouvera avec plaisir. Si vous avez rencontré des petits problèmes techniques ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à envoyer vos remarques sur la boîte mail par laquelle vous avez reçu le lien de ces webinaires. Merci pour votre attention. Vous êtes resté très nombreux jusqu'à la fin. Et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.